Peut-on encore critiquer la politique africaine de la France sans craindre des représailles ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui après une multiplication de cas d'activistes qui se sont vus censurés, interdits de territoire, suspendus de leurs fonctions administratives. Et j'en passe. On en parle ce soir avec notre confrère et camarade Fabrice Wimo. Bonsoir Fabrice. Alors dénoncer la France Afrique peut coûter cher, même très cher. Oui, effectivement. C'est d'ailleurs l'expérience amère que vit actuellement un professeur de philosophie à Rouen, Franklin Yamsi, écrivain et agrégé de philosophie, qui s'est vu notifier une suspension de son poste d'enseignant à cause de ses prises de position contre la France Afrique. Cet enseignant assume son engagement contre la politique africaine de la France et l'exprime tous les jours dans des publications qu'il envoie à ses plus de 159 000 abonnés sur Twitter. Le secrétaire général de l'Académie de Rouen, aujourd'hui Académie de Normandie, François Fauzel, m'a dit « M. Niamsi, nous avons été appelés par Paris, qui nous a demandé de vous convoquer pour vous demander de mettre un terme à vos critiques de la politique africaine de la France sur les réseaux sociaux. Car nous estimons par ailleurs que les critiques que vous formulez contre la politique africaine de la France sur les réseaux sociaux enfreignent votre obligation de réserve en votre qualité de fonctionnaire de l'éducation nationale. À partir de 2021, j'ai fait valoir que ces critiques, ces analyses étant faites en dehors du cadre de mon service de professeur agrégé, il était hors de question que je renonce à ma liberté d'expression pour faire plaisir à une interprétation extensive et abusive de l'obligation de réserve des fonctionnaires. Alors de quoi faire monter au créneau l'association des professeurs de philosophie, l'association APEP, qui s'interroge sur l'usage que pourront faire les professeurs de leur liberté d'expression sans risquer d'encourir une sanction administrative, y compris lorsqu'ils critiquent les politiques mises en œuvre par le gouvernement. Alors l'ironie de la situation est que l'initiative de cette sanction, elle vient donc de Pape Ndiaye qui a lui-même critiqué le système colonial par le passé. Tout à fait, Pape Ndiaye qui est ministre de l'éducation nationale aujourd'hui, mais on l'a connu également comme écrivain, historien ayant contribué à la rédaction d'un ouvrage de référence sur l'oppression coloniale. C'était le livre noir du colonialisme publié en 2003 aux éditions Robert Laffont. Pour Franklin Niamsi, c'est tout simplement la preuve d'un reniement de l'intellectuel Pape Ndiaye par le politique. On l'écoute. Le ministre Pape Ndiaye signe un arrêté. Et là, il est dit que j'aurais enfin l'obligation de réserve des fonctionnaires de mon rang en critiquant la politique africaine de la France sur les réseaux sociaux. Je comprends la décision du ministre Pape Ndiaye comme une trahison de l'intellectuel Pape Ndiaye. Quand on lit le Pape Ndiaye qui a consacré ses travaux universitaires à l'analyse et à la destructuration du racisme, le Pape Ndiaye qui a participé au mouvement décolonialiste en France. Quand on a le Pape Ndiaye intellectuel et qu'on le confronte au Pape Ndiaye devenu ministre, on voit très bien que le ministre a renié l'intellectuel et que la carrière du ministre a été privilégiée par rapport à la sincérité, à l'honnêteté, à la continuité qui s'impose quand on est un intellectuel engagé dans un travail scientifique sérieux. Alors voilà, dans le pays revendiqué des droits humains et de la liberté d'expression, on en viendrait presque à s'étonner que le pouvoir use de censure contre des engagements anticolonialistes des intellectuels. On s'étonnerait, oui, si Franklin Yamsi était le premier. Mais l'histoire des rapports entre la France et l'Afrique est jalonnée de nombreux épisodes de censure. L'un des premiers à avoir expérimenté ce baillon de la pensée fut le réalisateur anticolonialiste René Vautier, auteur d'Afrique 50, le tout premier film à oser révéler les méfaits du colonialisme français. C'était en 1950 et le gouvernement français de l'époque l'a accueilli avec un tel antagonisme que le film sera censuré pendant un demi-siècle. C'est pourtant à travers ces premières images que beaucoup de Français ont compris ce que c'était l'envers du décor colonial. Il y a eu également une longue liste de livres et d'écrivains censurés parce qu'ils relataient la réalité coloniale. Oui, prenons l'exemple de l'écrivain martiniquais René Marant, contraint à son époque de démissionner de l'administration coloniale, car son roman anticolonial Batwala était considéré comme un livre dangereux. Il avait été censuré par la France qui en a interdit la diffusion en Afrique. Il y a eu des cas emblématiques comme celui des Danés de la Terre de Franz Fanon, publié en 1961 et qui traite de la question du colonialisme dans le contexte de l'indépendance, l'accession à l'indépendance, qui plus est au moment de la guerre d'Algérie. L'œuvre a été interdite dès sa diffusion pour motif d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. On peut aussi citer l'écrivain camerounais Mongo Betty, dont le pamphlet « Mains bas sur le Cameroun, autopsie d'une décolonisation » paru en 1972 a été interdit en France pendant quatre ans. Aujourd'hui, les crimes de la guerre de décolonisation du Cameroun, décrits dans l'œuvre de Mongo Betty, sont documentés par les historiens. Emmanuel Macron lui-même a autorisé l'année dernière l'ouverture des archives sur cette page sombre de la colonisation française. Vu comme cela, on pourrait se dire qu'Emmanuel Macron est plutôt favorable à la critique de la France Afrique, non ? Oui, alors dans les intentions et les discours, c'est ce qu'il laisse paraître en tout cas. Mais on a vu que dans des cas plus récents, la critique de la politique africaine entraîne tout de suite un retour de bâton. L'année dernière, par exemple, l'activiste suisso-cameroonaise Nathalie Yamp en a fait les frais. Elle qui, à l'image de Franklin Niamsi, se montre très virulente contre la France Afrique sur les réseaux sociaux. Et cela avec une audience de 293 000 abonnés sur Twitter. Elle a été tout simplement interdite d'entrée et de séjour en France. Nathalie Yamp donc, qui est interdite d'entrée et de séjour. Pourtant, le chef de l'État n'arrête pas de marteler que cette page est une page tournée, une page d'histoire qui est tournée. C'était notamment le cas lors de son déplacement au Gabon le 2 mars dernier. On l'écoute. Et cet âge de la France Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. C'est pourquoi je préfère être très clair et explicite en vous retrouvant aujourd'hui. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre, qui parle à tout le monde, et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échéances de politique intérieure. Un âge révolu, vraiment. On aimerait bien y croire, mais dans les actes, personne n'a oublié sa proximité avec la dictature du continent et des épisodes comme son déplacement en 2021 au Tchad pour aller adouber le fils Déby dans un coup d'État militaire et constitutionnel. De fait, Emmanuel Macron est cohérent avec lui-même, pratiquant son fameux « en même temps » jusque dans sa politique et dans sa stratégie de coopération avec les pays africains, capable de soutenir une dictature dans tel pays qui lui est favorable et de vilipender une autre dictature dans un autre qui lui tient tête. Pas étonnant donc pour Franklin Yamsi que le président français voit d'un mauvais oeil les critiques envers sa politique africaine. Franklin Yamsi, qu'on écoute à nouveau. J'ai publié des milliers de conférences. Je suis citoyen français depuis 2002, je vis en France depuis l'an 2000. J'ai été donc citoyen français sous les présidents Chirac, ensuite Sarkozy, ensuite Hollande. Je publiais des livres dénonçant la politique de la France-Afrique, des articles. Je donnais des conférences à travers le monde défendant les mêmes thèmes pour lesquels, à partir de 2021, le président Macron a décidé de m'inscrire dans une liste rouge. Le président Macron a décidé de mener une guerre informationnelle contre la pensée décolonialiste, contre la pensée anticolonialiste, contre la pensée panafricaniste. Il l'a explicitement formulée comme une mission pour ses ambassadeurs. Quand on a un dispositif mental, un dispositif psychologique, on va dire individualiste et même solipsiste, comme l'est celui de M. Macron. On ne peut qu'entrer en résonance avec les pires dictateurs africains qui ont ceci de particulier, qui sont eux aussi coupés de leur peuple, coupés des aspirations réelles de leur peuple, incapables d'incarner les attentes en termes économiques, en termes politiques, en termes culturels et même spirituels de leur peuple. Voilà, la parole des militants, des activistes anticoloniaux, qualifiés de discordantes, parfois même de complotistes, n'est donc pas encore pleinement libre. et il faudra certainement quelques années encore pour que leur combat soit pleinement et totalement accepté au sommet de l'État. Et parfois qualifié d'indigéniste. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. 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 Merci.